Et on se retrouve un épisode de Amélie, enfin épisode 2 dans l'histoire du jeu, ça doit être notre cinquième épisode je crois. Oh on a les grenades, on a les grenades, let's go, voyons voir les grenades. La dernière fois on a vu qu'il y avait Hartman en fait qui faisait des recherches sur notre sang et sur nos excréments et tout ça, les fluides du corps de Sam, car les BT en fait réagissent un peu bizarrement au sang, donc Hartman il s'est dit pourquoi pas tout tester, pourquoi pas tout tester. Donc voilà maintenant vous voyez qu'on a les grenades ici, donc c'est plutôt cool. Alors, grenade EX capsule contenant des fluides corporels, excréments et autres déchets corporels de Sam. D'après Hartman, dans la mesure où le sang de Sam est efficace contre les échoués, il est possible que ces substances le soient aussi. Il a ainsi commencé à les récupérer chaque fois que Sam se douchait ou allait aux toilettes, les effets sur les échoués diffèrent en fonction de la matière utilisée. Mais les détails restent flous, manipuler les déjections d'autres personnes n'est jamais une partie de plaisir, mais qui ne tente rien à rien. Et ouais, on est un peu obligé, Hartman il est un peu obligé d'utiliser tout ce qui lui tombe sur la main, littéralement. Du coup, on va sortir, du coup on y va, c'est parti. On va voir un peu ce qu'on a en commande, si on avance dans l'histoire principale ou pas. Mais avant, petite cinématique. C'est ce que nous avons accordé, Hartman. Tu dis que tu fais tout ce que tu as puissé pour sauver Bibi. Nous sommes. Mais nous ne pouvons pas relâcher ton son juste à l'heure. C'est-à-dire que je te dis que tu as dit que tu as l'air. C'est une femme en la masque qui n'a rien fait mais lié à moi. J'aime beaucoup quand on sort de notre chambre privée comme ça, ce qu'il est. C'est assez stylé. Hop. C'est-à-dire que tu as puissé un moment pour voir après ça. Cradle le pot, gentil le rocke, ce genre de chose. Des curiosités, comment ça se fait en ce moment ? Eh, avant que je répète ça... Quelque chose est-à-dire ? Quand j'ai appris mon Bibi, je vois des choses. Quelles sont-à-dire que des choses ? Comme un visage, quelqu'un que je ne sais pas, qui m'appelle. Il y a cette pièce aussi, avec d'autres personnes qui parlent, mais je ne peux pas faire les mots. Hum, lead-through effect. Je ne vous prépare pas de ceci ? Tu es mérité des mémoires du Bibi pour votre propre. Ce sont des flashbacks falses, rien de plus. Dej'en expliquer. Un Bibi est élevé de sa mère de sa mère de l'estime à environ 28 semaines et est placé dans un pot. Pour être clair, c'est avant qu'elle est née. La procédure arrondie son développement. Mais même à 28 semaines, ses systèmes sensibles ont pu mâcher pour procéder des stimuli extérieurs extérieurs. Il est plus que capable de encoderre cette information dans les mémoires, qui peuvent se débrouiller à vous, via votre connexion. Donc, qui est le mec que je vois ? Quelqu'un de l'équipe de l'équipe, peut-être ? Ou un Bibi technicien, n'est-ce pas ? Le Bibi a été en circulation pendant longtemps. Il a été déroulé par beaucoup de gens. Comment devrais-je savoir qui a fait l'impression ? Parce que tu es l'expert. Personne n'est un expert, Sam. Les Bibi ont été développés décadas avant en secret. Ce sont tes cartes de noir. On peut les utiliser, mais on ne l'entend pas vraiment. Crois-moi, j'ai essayé d'apprendre plus, mais presque tous les records d'aujourd'hui sont vus. Si je trouve quelque chose, je vous le dis, bien sûr ? C'est le mort de l'honneur. Donc, on en a appris qu'on n'en savait pas vraiment sur les bébés. Donc, c'est une technologie encore un peu inconnue. Enfin, encore un peu inconnue. C'est faux de dire ça. C'est une vieille technologie qui a été créée. On ne sait pas trop par qui. Ne vous inquiétez pas, on va avoir toutes les réponses en temps et en heure. Et c'est ça qui est bien dans le jeu. C'est que toutes les réponses, toutes les questions ont des réponses. Et que pour l'instant, en fait, on ne peut pas... Comme j'avais expliqué un peu le système d'internet, entre parenthèses. On ne peut pas avoir accès aux documents ou alors aux informations par rapport aux bébés. Et après, peut-être que quelqu'un a effacé les documents. Peut-être qu'ils se sont perdus. Enfin, voilà. Il y a une grosse partie de secret, en fait, autour des bébés pour le moment. Sous-titrage Société Radio Ok, donc on doit récupérer l'imprimante 3D. L'imprimante Chiral d'ici, parce qu'ils ne l'ont pas reçue du coup. Donc on va aller devoir la récupérer dans le territoire des mules. Donc, en gros, ça veut dire combat avec les mules. Ce qui est pas mal du coup, parce que je vais vous un peu montrer le gameplay combat. Donc on a ça. Oh, on a collègues de cristaux Chirou. Donc on va aussi pouvoir récupérer les cristaux. Par contre, l'un c'est de ce côté, et l'autre c'est de l'autre côté. C'est pas grave, on va prendre les deux. C'est parti. On va accepter les deux. Ok, donc je l'avais expliqué la dernière fois. Les CCP, c'est des sortes d'outils pour créer différents objets dans le monde. Donc on va pouvoir faire des ponts et tout ça. Et pour le moment, on pouvait faire juste des abris pour des objets. Maintenant, on peut faire des tours de guet. Donc on en a utilisé une il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant, on va pouvoir faire la nôtre si on veut. Par contre, on en a trop. On va virer une échelle aussi. On va mettre ça dans le casier privé. On peut voir un peu. Organiser. C'est pas mal comme ça. Ah, attends. Portée sur le dos. Porte ceinture. Sur le dos. Voilà, très bien. Question. That thing you're holding is a crystal collector. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Cairo crystals appear gold to the naked eye and have frequently found in formations Donc c'est cool maintenant on peut... J'étais en train de m'étouffer désolé. On peut récupérer les cristaux Shiro. On en avait vu pas mal sur notre chemin déjà. Donc comme il a dit c'est où il y a des anomalies en fait de BT la plupart du temps. Donc les kayou qui flottent un peu. Ou alors il y a des précipitations. Ou alors complètement en territoire BT. Et aussi vous le saurez plus tard de toute façon. Mais si vous combattez des boss et que vous les tuez. Quand ils meurent ils vont laisser énormément de cristaux. Donc c'est comme ça que vous récupérez le plus de cristaux possible. C'est d'aller combattre des BT tout simplement. Et vous pouvez voir aussi que comme d'habitude. Ils nous ont donné un container. Et bien maintenant il est accroché au sac à dos de Sam. Donc c'est plutôt plutôt stylé. Juste à côté du Dreamcatcher. De l'autre après. On doit prendre les grenades. Je vais voir si on peut fabriquer les équipements. Ah oui on peut pas les fabriquer parce qu'on a pas l'imprimante. Vous savez quoi ? On va prendre d'abord l'imprimante. On va aller prendre d'abord l'imprimante. Et puis après l'imprimante c'est ici. Cormule. Et ça c'est les BT. On va aller d'abord au Cormule. Donc du coup c'est à notre gauche. Ouais c'est là haut. Ok ça marche. Allez on y va. Donc on va d'abord prendre l'imprimante. Comme ça on va pouvoir créer les grenades. Et on va pouvoir tester les grenades sur les BT. Ce sera plus simple. Vous pouvez faire l'inverse. Mais bon vu que je veux vous montrer un peu les grenades et tout ça. Comment ça fonctionne. Ce sera plus simple de montrer. Call it a rule or a habit. But most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box. Stoil back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways. Be ready to fight. Ok donc les mules en gros. Et c'est ça sera ça pendant tout le jeu. Bon après il y a des mules encore plus vénères que celle là évidemment. Mais en gros les mules ce qu'elles font c'est qu'elles vont vous attaquer. Vous faire perdre connaissance. Lutter elles vont même essayer de vous tuer. Mais elles vont vous faire perdre connaissance. Et elles vont vous voler votre équipement. Mais elles vont littéralement vraiment vous le voler en fait. Ça fait partie du gameplay. Ah ben du coup on a récupéré des cristaux aussi. Bon ben cool. Elles vont vraiment récupérer votre matériel en fait. Ce que vous portez sur vous. Vos cargaisons. Et tout ça. Et elles vont les mettre dans leur entrepôt. Et si vous voulez vraiment aller les récupérer. Il faut du coup aller attaquer leur camp. Donc c'est plutôt sympa ce système. Donc comme j'ai dit. Rien n'est perdu en fait dans Beth Running. C'est ça qui est vraiment vraiment cool. C'est que tout votre équipement et tout ça. Il est ou passé à un autre joueur. Ou alors vous allez pouvoir le récupérer chez les mules. Donc ça c'est vraiment sympa. Très bien. On peut voir qu'il y a une mule là-bas. Et ça ce sont des détecteurs. Et si vous vous approchez trop. Ils vont marquer votre cargaison en fait. Et les mules. Enfin les mules d'ici en tout cas. Elles vont se repérer à votre cargaison. Pas à vous. Pas à vous même. Mais à votre cargaison. Donc. Ça va. On transforme. Est-ce qu'elles vont venir ou pas ? Ça va. On n'a rien d'intéressant sur nous. Parce qu'on a que du matériel. Genre des échelles et des cordes d'escalade et tout ça. Donc elles vont pas venir. Ça les attire pas ça. Mais si vous prenez une cargaison qui est un peu par terre et tout. Elles vont directement se jeter dessus. Je vais voir si je peux pas le montrer ça. Genre par exemple. On va prendre le métal ici. Alors un truc aussi à savoir. Pardon. Je reviens. On va poser ça pour le moment. Pour combattre vous pressez la touche carré. Donc c'est du corps à corps. CQC. C'est du CQC. Vous pouvez faire ça. Après vous avez... Le lien. Que vous pouvez maintenir comme ça. En fait. Et quand la mule par exemple va vous attaquer. Ou un ennemi va vous attaquer. Vous faites la touche R2 en gros. Et vous allez pouvoir dévier son attaque. Et après l'attaquer à son tour et tout ça. Enfin en gros faire une contre-attaque. Donc ça aussi c'est pas mal. Pour l'instant on va le garder de côté. Et si vous voulez par contre jeter un objet sur une mule. Donc je vais le montrer. Vous allez devoir faire genre maintenir R2 pour l'avoir dans la main. Et en fait vous pouvez taper avec maintenant. Si vous maintenez tout le temps R2 et que vous faites le carré. Vous allez pouvoir taper avec. Mais pendant ce mouvement. Si vous lâchez R2. Sam va jeter l'objet. Donc c'est important de connaître un peu le gameplay. Et comment ça fonctionne. Oh 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 oh. Elle était où la mule ? On va voir si ça l'excite de voir ça. Je sais pas si je peux le balancer tout là-bas. Je crois qu'elle m'a vu la mule. Elle m'a vu merde. Je voulais qu'elle voie juste la boîte. Je vois un peu si elle réagit à la boîte. Ah merde elle vient pas vers nous. Normalement elles vont réagir à la boîte. Et elles vont récupérer tout ce qu'elles voient en fait sur le sol. Et vous pouvez complètement les attirer. Genre extrêmement loin de leur camp. En mettant plein d'objets par terre. C'est assez marrant. En gros. Comment expliquer. Ce que vous faites dans Metal Gear Solid V par exemple. Des fois jouer avec les soldats. Et tout ça. Vous pouvez faire exactement la même chose dans ce jeu. Et c'est vraiment vraiment bien. Donc on a deux endroits. On peut monter. Ou alors passer par là. On va monter. On va voir un peu ce qu'il y a là-haut. Si j'arrive à placer les chaînes. Vous entendez aussi ? La différence de son. Parce qu'on est dans une grotte. Donc ça résonne. Donc plutôt stylé. Il y a plein de petits détails dans le jeu comme ça. Qui sont vraiment cool. Vous voyez maintenant ça ne résonne plus. Au début. On ne peut pas en fait détecter les humains. Avec notre scanner. Mais par contre. Les mules ont toujours des objets sur eux. Par exemple là. Il y en a une avec une échelle et tout ça. Donc utilisez ça. Utilisez le fait de pouvoir détecter en fait les objets qui sont sur eux. Alors les mules comme j'ai dit. Elles ne vont pas vous attaquer. Si vous n'avez pas des objets intéressants. Au début. Mais par contre. Si on s'approche trop de là. Trop d'ici. Et qu'elles nous voient. Elles vont s'énerver. Elles vont s'énerver très très vite. Mais là on n'en a pas beaucoup. Donc on devrait pouvoir bien jouer. On va mettre une corde. La corde est assez grande. Je crois que c'est 50 mètres. 50 ou 100. Non 30 mètres. Bon. Désolé. C'est que 30 mètres. Vous avez noté aussi. Qu'on peut se cacher dans les hautes herbes. Très bien. On a une mule là. Donc on va s'équiper de la corde. On va la rentrer pour le moment. Parce qu'on doit passer ça. Si je peux en tenir un peu. Ok doucement doucement. On va sortir la corde. Très bien. Donc on l'a assommé pour le moment. Il y a une chose aussi importante à faire. C'est que. On peut les. Vous avez vu que. On l'a complètement ficelé. Donc c'est plutôt stylé. Ah. Ils peuvent s'entraider en fait les mules. Si vous les avez mis par exemple par terre. Et que quelqu'un arrive. Elle va pouvoir le détacher. Et tout ça. Donc il faut faire attention à ça. On va regarder un peu le camp. Mais il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle fait la pelle. On a une pelle possédée. Ah. Je devais montrer le hacking aussi. Le symbole de hack. Il est marrant. Enfin il est marrant. De toute façon de parler. Alors on a l'imprimante chiral. Et on a plein de matériel à l'intérieur. On a même des bottes de mules si on veut. Bottes particulièrement populaires auprès des mules. Façonnées à l'ancienne. Elles ne sont pas particulièrement résistantes. Et risquent de céder assez facilement. Mais bon. Elles ont peut-être un peu plus le style. Donc ce qui est sympa aussi pour les mules. En fait c'est que. Leurs réserves ont beaucoup d'objets. Et des fois la plupart du temps. En fait elles ont des ressources. Donc métaux, résine, etc. Et c'est ce que vous voulez en fait récupérer. Parce qu'à certains moments du jeu. Vous allez vouloir faire en fait des constructions. Et ces constructions demandent énormément de métaux, de résine et tout ça. Et tout le barbat. Donc en fait il faut faire des raids sur les camps de mules. Donc c'est important. Et après elles ont des marchandises que des gens ont perdu. Genre là c'est à Benjamin. Là aussi c'est à Benjamin. On peut prendre les trois. Fais voir si c'est un peu le poids. Ça fait un peu lourd. Ça fait un peu lourd. Je voudrais un peu montrer le combat en fait. On peut partir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir. Par où on est venu. Je crois qu'on peut même passer par le trou là. Attends on va mettre une échelle ici. Comme ça du coup on utilisera une échelle. Très bien. On va repartir. Je vais poser les objets après. Et on va aller combattre une mule pour que vous voyez un peu le gameplay genre CQC. Aussi si vous avez beaucoup de colis sur le dos et que ça monte trop haut. Parce que vous pouvez faire des tours honnêtement. Et que vous tapez par exemple le sommet d'une grotte. Tout va tomber. Donc il faut faire attention. Ce que vous tapez va tomber. Par contre là on risque de se faire checker par le scanner là je pense. Si je passe à côté. On va voir un peu ce que va faire la mule. Peut-être que si je passe par là. Alors je vais vous montrer aussi une touche. Si vous maintenez triangle. Vous allez décharger en fait tout ce que vous avez sur le dos. Donc ça c'est important à savoir. Donc maintenir triangle et maintenir rond. Ça c'est pour le repos. Et maintenir triangle c'est tout ce que vous avez sur le dos. Attention parce que là vous voyez qu'on a encore des objets sur... Sur les attaches en fait. Enfin quoi qu'on n'a même pas besoin d'aller dans le menu. Honnêtement on a juste à faire ça. Déposer. Donc vous voyez encore une fois comme j'ai dit. Moi j'aime beaucoup dans ce jeu. C'est que vous pouvez complètement éviter d'aller dans le menu. Je vais refaire pause. Et vous pouvez faire tout par le jeu en fait. Mais je vais vous... On va aller combattre la mule. Je vais un peu montrer. Donc de toute façon l'imprimante elle est par terre. Elle risque rien. On va pas aller très loin. On va un peu l'énerver la mule. Ah oui il y a ces plantes là qu'on peut récupérer. Ça nous permet de pouvoir genre créer des... Je sais pas si on en a assez. Non on en a peut-être pas assez. Des herbes de pied. Vous pouvez créer des bottes avec ça. Et elles sont beaucoup plus silencieuses que... Silencieuses pardon. J'ai du mal à parler ça. Que vos bottes normales. Donc ça aussi c'est intéressant. Elle va me voir. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'on est un peu trop près du camp ou pas ? Ouais ouais ouais. Elle s'énerve. Elle s'énerve. Hop là. Donc vous pouvez faire comme ça. Avec la corde. Directement. Donc très 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 efficace. Ou alors vous pouvez taper beaucoup de points. Donc on va taper celui-là. On va d'abord le dévier l'attaque. Et après taper. Voilà. Et vous avez remarqué que il y a un temps de... Normalement il n'y a plus de mules. Ouais. L'alarme s'arrête. Très bien. Et vous avez remarqué qu'il y a un temps de... Genre un bullet time. Un temps de ralenti. Quand vous l'avez assommé. En gros c'est parce que les mules transportent comme j'ai dit des objets. Par exemple là des échelles. Là des métaux etc. Et en gros c'est que pendant ce temps de ralenti. Vous pouvez complètement attraper en fait la caisse qui est en train de tomber. Et après utiliser cette même caisse pour taper une autre mule. Ou alors pour la jeter sur une autre mule. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous pouvez en fait constamment continuer ce combat. En utilisant ces boîtes en fait qui tombent. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment pas mal ce système de combat. On a haute densité. Ça c'est bien. Là aussi on a haute densité. Les métaux haute densité c'est pour le poids normal en fait. Vous avez genre deux fois je crois la capacité. Donc c'est pas mal de trouver de la haute densité. Des matériaux de haute densité. Mais voilà il faut vraiment apprendre le gameplay. Il faut vraiment être se sentir assez à l'aise avec ce gameplay là. Et après vous pouvez faire des trucs super super stylés. Un peu comme Metal Gear Solid. En tout cas on va reprendre. On va reprendre. Voilà. Par contre on est peut-être un peu trop près. C'est pas grave on est pas loin on devrait être bon. On peut mettre aussi des coups d'épaule c'est vrai. C'est vrai que ça je l'ai jamais vraiment utilisé. Mais il suffit de maintenir R2 et L2 en fait. Maintenir les épaules. Et après il peut mettre des gros coups dans les mules et tout ça. On va prendre la corde. Et après bien sûr on aura des armes et tout. Ne vous inquiétez pas. On aura du létal, du non létal. On aura plein plein de choses. Et ce qui est sympa encore une fois. Ça rappelle un certain jeu Metal Gear Solid 5 encore une fois. On a du létal et du non létal. Mules. Damn attics chasing a cargo high. Chame, we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave to the folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jacko's always on the lookout for the next border. Make sure you're not him. C'est marrant parce que, encore une fois, c'est un jeu de Kojima évidemment. Donc tout est basé sur notre monde. Honnêtement, beaucoup de choses sont basées sur notre monde, sur notre présent. Genre par exemple, à l'époque, on créait des voitures et tout ça. C'était fait manuellement par des hommes, par des humains. Maintenant, c'est fait automatiquement. Et même les livraisons maintenant. Genre dans DevTrending, c'est tout fait par... Toutes les livraisons étaient faites par... Par des robots. Et on va même en avoir, tiens, des robots après. Ah oui, c'est vrai que vu qu'on a récupéré des cristaux, on peut finir les deux missions. Attendez, il faut devoir... Non, on n'en a pas assez, je crois. On n'en a pas assez. Ouais, non, 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 on n'en a pas assez. Donc on va devoir aller là-bas. J'avais peur qu'ils nous disent qu'on avait fini aussi. Il nous a juste expliqué. Vu qu'on en a récupéré des cristaux, il nous a juste expliqué comment les donner. Mais on va donner d'abord l'imprimante. Donc on a ça. On a tout ça même. On a l'imprimante et les colis abandonnés qu'on a récupéré. Sam, comment est-ce que tu as l'imprimante ? Pas trop bien, j'imagine, les conditions sont lesquelles elles sont là-bas. N'importe quoi, rien ne ruinera ton jour comme les chaussures qui fallent aparte pendant que tu es au travail. Passons comme ça et c'est juste un moment de temps avant que tu t'injoues. J'ai arrangé pour les bouts pour être ajoutés à vos appareils. Les bruits sont des problèmes standard, donc ils devraient vous apparaître bien. Vous devriez toujours porter une paire extra. Mais si vous vous l'oubliez ou vous êtes dans des problèmes, vous pouvez fabriquer une autre via un terminal à une de nos many facilities. C'est une paire, je crois, à la sangle, mais sinon on ne pouvait pas les construire jusqu'à présent. Nouvelles données d'entretien acquises aussi, on verra ça après. Bon travail, Sam. Il semble que votre niveau de connexion est augmenté. En plus que votre niveau de connexion augmente, les quantités de ressources seront plus importantes pour vous à nos facilities. Aussi, là, il vient de nous expliquer. Donc, augmenter le niveau de connexion avec une installation pour avoir à entreposer plus de matériaux et avoir accès à une plus grande quantité de matériaux utilisables. Parce que, en fait, chaque facilité comme ça peut nous donner des métaux, de la résine et tout ça, mais en quantité limitée. Donc, plus on a une grande connexion et plus on va pouvoir en avoir à disponible. Donc, ça va être bien pour pouvoir construire tout ce qui est structure et tout ça plus tard. Et ça se passe avec 5 étoiles. Donc, on peut les voir en bas à droite. Une fois que vous avez les 5, en gros, ce que vous voulez, si vous voulez tout faire à 100% et tout ça, c'est qu'à chaque structure, à chaque endroit, vous voulez avoir les 5 étoiles et après, vous avez aussi une récompense en plus. Et certains emplacements, enfin, certaines zones peuvent même vous donner des objets complètement uniques. Donc, voilà. En gros, c'est ça le endgame que vous voulez faire si vous voulez un peu farmer et tout ça. C'est d'avoir les 5 étoiles à chaque fois. Alors, distribution à l'ouest de la capitale relée vous a fourni les données de nouvelles hologrammes suivants. Garde de bridges viriles. Niveaux de connexion améliorés. Chiro peuvent désormais être utilisés dans toutes les installations. Ça aussi, c'est nouveau. Vous voyez que là, ça a augmenté. Donc, on était à 2320. On passe à 2720. Ça, c'est la connexion, en fait. Parce qu'à chaque fois, aussi, on est limité par le réseau. En gros, c'est comme une bande passante. Vous ne pouvez pas dépasser cette bande passante parce qu'après, il n'y a plus de connexion. Donc, en gros, à chaque fois que vous augmentez cette connexion avec la structure, l'installation, cette bande passante va augmenter aussi. Et ça, c'est les objets qu'on a récupéré. En plus. Très bien. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada soit une machine time. C'est la traité du temps. C'est la traité du temps dans le passé. Très bien que nous avons encore pu y repérir la naturel fondamentale du réseau et l'eau, qui nous avons venu à être confinés sur. On pourrait l'avoir dit notre relation de ça à celui de l'homme primitif. C'est-ce que ça coûte ? 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 Non. Parfait-il, nous avons décidé que la récompense se dépasser le risque. En plus, comme les BTs sont liés à la plage, c'est pour raison que la plus grande étude et l'expérimentation pourrait être un bénéfice considérable. La même chose peut être dit concernant vous, bien sûr. Reste à peu près, je vais vous apprécier de ce que j'ai appris. Vous avez ma parole. On n'a pas besoin de fabriquer des bottes pour le moment. Maintenant on peut recycler, donc on peut donner des cristaux Shiro. On va pas le faire maintenant parce que sinon ils vont nous montrer la cinématique et tout ça, je crois. Et on a le casier partagé. Je peux recycler le métal et tout que j'ai sur le dos ? Non tu veux pas ? Tu veux pas pourquoi ? Peut-être après. On peut mettre dans le casier privé pour le moment. Ok cool, merci. Un casier privé, on va mettre ça. On a des bottes de mule aussi. Pourquoi pas, on va les garder, peut-être qu'on changera. On va les mettre dans le casier privé. Et important, on a aussi les grenades EX. Je ne savais pas qu'elles étaient dans le casier privé. On va les mettre dans le port. Je ne pensais pas qu'elles étaient dans le casier privé. Très bien. Très très bien. Les CCP pour le moment on n'en a pas vraiment besoin. Maintenant on va prendre les échelles par contre. Et on pourrait fabriquer une corde. Et une autre échelle. Le truc c'est qu'on a laissé ça, les échelles et les corges, je les ai laissé en haut dans la montagne. Mais c'est pas grave. Ouais, on est bien comme ça. Let's go. Ok, donc on a les grenades. Donc vous voyez, je les ai mis directement dans le porte-outils. Donc si je fais genre la touche droite du pad directionnel, directement on sort les grenades. C'est pas grave. C'est stylé hein. Ça sort comme ça. Très très stylé. Donc grenade, donc on peut viser comme ça. Et après si je maintiens pour les balancer, enfin je vous montrerai sur les BT. On va voir un peu comment elles réagissent. C'est parti. C'est parti. C'est vachement stylé les cristaux aussi Shiro. Attendez. Y'en a un peu là. Vous voyez que ça va directement dans notre compartiment en fait. Regarde. Très 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 stylé. Y'en a sûrement de ce côté là. Mais ça va être le territoire des BT. Donc on va devoir faire attention. On voit que Sam vient de trembler. Lui il les ressent comme j'ai dit. Quand vous le voyez trembler comme ça, c'est parce qu'il les ressent. Il y'a le bébé qui vient de s'activer aussi. Ça va être encore loin. Il y'a le bébé qui vient de s'activer aussi. Il faudrait juste des cristaux en fait. Un cristaux là. Ok on en a un plein devant. On va tester les grenades du coup. Donc on va voir un peu ce qu'il se passe. On va vous charger. On peut voir ce qu'il fait. Du coup on voit que ça les fait partir en fait. Voilà très bien. Il faut faire attention parce qu'après ils reviennent évidemment. Très bien. On a aussi un gros cristal. Plus ils sont gros et plus il y'en a évidemment. Oh la vache. Bonjour. Là ils ont pas aimé. C'est un rayon d'action évidemment. Parce que ça a une odeur et tout ça. Vous voyez que lui il revient petit à petit. Donc si vous en balancez à un endroit, normalement après vous pouvez passer tranquillement. Parce que ça les repousse. Je vais regarder un peu. Mais pas extrêmement longtemps non plus. Vous voyez que au bout d'un moment ils vont revenir. Donc il faut faire attention. Normalement les autres ils sont... Ils sont revenus. Ils sont revenus à leur emplacement. Mais voilà maintenant on a un moyen en fait de se défendre. C'est pas extrêmement efficace j'avoue. Mais on a déjà un petit moyen. Donc on commence un peu à avancer. Ouais on a fini notre... Non pas marchandise. Notre commande on en a assez. Il faut en récupérer 100 cg. On en a 229 donc ça va. C'est parti on y va. On part. Donc voilà c'est bien passé. C'est pour ça que je voulais... Je voulais montrer ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu directement y aller. Et récupérer les grenades du casier privé. C'est vrai que j'avais pas trop pensé. A regarder dans le casier privé. J'aime aussi le... Le personnage genre qui... Qui serre les dents et tout ça. Quand des fois il fait des efforts et tout. Vraiment cool. Tout plein de petits détails en fait. Vraiment sympa. Donc on progresse. Niveau histoire on progresse. Maintenant on a déjà un moyen pour les faire fuir. Donc ça devrait être un peu plus simple pour nous. Quand on va dans un territoire bt. Alors pour donner les cristaux il faut aller dans recycler et vous sélectionnez les cristaux et vous pouvez tout donner honnêtement. On est limité à 100. Bon go à 100 là. Ah c'est sûrement parce que c'est pour la commande en fait. Normalement on peut en donner plus. Mais là c'est pour la commande. Très stylé. Très stylé. Très stylé. Ah ah. Ah ah. Damn son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill looks like. Et aussi il faut dire que nous. Bon en tant que joueur je veux dire. On va récupérer des grandes quantités tout ça. De cristaux et tout ça. Mais c'est parce qu'on est un. Parce qu'on est des gamers quoi. On est des joueurs. Mais c'est vrai que dans leur monde pour eux c'est. C'est étonnant quoi. Genre rajouter directement des cristaux et comme ça. Enfin récupérer 100 cg par exemple. C'est énorme parce qu'on est allé dans le territoire des BT. Et les gens ne font pas ça en général. Donc c'est bon à savoir dans un sens aussi. C'est que à chaque fois on est. On est quand même un. Comment dire. Une légende voilà. Comme il disait au début. On est genre le porteur légendaire quoi. Benjamin Hancock a fourni données. Conception c'est vraiment suivant. Le spray colmatant. Très très utile. Et après on a des nouvelles données. Et maintenant on peut créer un pont avec le ccp. Option ajouter. Terminaux livraison. Récupérer des matériaux. Et maintenant on peut récupérer les matériaux qu'il nous donne. Excess chyro cristaux peuvent être déposés à toute facility. Ils seront ajoutés à la pièce. Et maintenant on va pouvoir directement récupérer leur matériel. Bagagiste habile. Vous avez reçu. Bagagiste habile. Courage. Vous ne pouvez pas être connu de valeur. Oh. Avant que je l'oublie. C'est pour vous. Ah on a eu un petit cadeau. Donc ça c'est extrêmement. Extrêmement utile. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous ne devez pas s'en occident. Vous ne devez pas s'en occident. La densité chirale locale est toujours dans une certaine range. Si vous trouvez plus de choses, vous le collectez. Vous allez bien réunir. Si vous êtes en train de plus de chyro cristaux, vous pouvez les publier dans une de nos facilities. Et vous pouvez aussi dépositer d'autres ressources, avec tous les items que vous n'avez pas besoin. Tout ça a ses valeurs. Ce que nous n'utilisons pas comme ça, peut être cassé dans des components pour R&D et d'autres applications. Voilà ce que a dit Die Hard Man, c'est très très précis. Et c'est ce que j'ai expliqué, c'est que rien en fait n'est perdu. Si vous perdez votre cargaison, quelqu'un l'autre la récupérera. Si vous avez trop d'objets sur vous, vous pouvez les détruire et en créer des ressources, genre matériaux. Il y a plein de choses comme ça et tout est transformable en fait. Donc c'est vraiment vraiment cool. Nous avons ajouté un schématique bridge à votre PCC. La première étape est de mettre la fondation. Après laquelle, vous devrez apporter des matériaux supplémentaires pour finir le travail. Beaucoup de rivières et de canyons pourraient faire avec une bonne bridge, vous savez. Pensez un stroll sur l'un que vous a construit vous-même. Et je vous garantis que vous allez être heureux que vous avez fait l'effort. Dites-le ! Donc maintenant on peut construire des ponts. Donc fondation d'un pont, une fois que les fondations sont en place. S'ajouter des matériaux pour améliorer la structure et terminer la construction. Donc là on arrive à commencer à construire en fait des grosses choses. Donc les grosses choses, elles ne sont pas construites directement. A chaque fois, il faut rajouter des matériaux. Donc pour le pont par exemple, il faut métaux x 800. Donc il faut 800 de métaux. Donc en gros, vous prenez un CCP sur vous. Et vous prenez 800 de métaux aussi sur vous. Et après vous posez le pont donc avec le CCP. La structure, je vais vous montrer de toute façon. Je crois qu'il y en a de pas loin d'ici. Et après vous devez rajouter le métaux en deuxième temps. Et après le pont sera construit. Donc il faut penser à ça en fait. Les grosses structures fonctionnent comme ça. Et bien sûr, ça va être de plus en plus gros. Enfin, il y a des constructions qui sont de plus en plus grosses. Donc plus de matériaux évidemment. Mais après vous allez avoir des camions et tout ça. Donc ça va être assez simple de construire les choses. Et maintenant on peut créer des sprays colmatants aussi. Donc ça c'est cool. On va regarder un peu les commandes qu'on a. Construction de ponts. Allez, on va faire la construction de ponts. Bah du coup ils vont nous montrer. Je crois qu'ils nous fournissent même le métal. Donc c'est parfait. On va rien construire. Ouais, ouais, il nous donne le métal. Peut-être un peu lourd. C'est pas très loin donc on peut y aller honnêtement. Je crois qu'on a un ccp sur nous. Je suis pas sûr. On a pas de ccp sur nous. On a pas de ccp. Ah oui, ça maintenant on a récupération de matériaux. Donc c'est ici. On a cristaux, résine, métaux. Plus tard on aura encore d'autres choses. Casier privé, ccp. Par contre je vais un peu enlever des choses. Je vais garder un spray pour le montrer. Ça on va le déposer dans le casier privé pour le moment. Très bien. Donc le spray. On est à le ccp. Ouais. Donc le spray. Donc vous le prenez. Donc à chaque fois c'est un seul spray par boîte. Donc 150. Ça contient 150 de spray. Donc vous pouvez faire du spray devant vous. Ou alors le pointer à l'arrière. Pour spray en fait vos colis dans le dos. Donc c'est important. Ok Sam. Faites votre route à l'arrière de construction designée pour le bridge. La fondation devrait déjà être en place. Avec votre aide. On va avoir la chose terminée en temps. Il devrait y avoir un terminal près. Accédez-le pour soumettre des matériaux supplémentaires. Ok. Parfait. Donc voilà. L'esprit c'est très très important. Oups. Oups non. Oups non. Faut bien comprendre que l'esprit ça répare seulement le container en fait. Autour du colis. Attention. Ça va pas réparer le colis lui-même. Mais le container. Donc faut pas attendre qu'il atteigne 0. Faut le réparer avant qu'il atteigne 0. Si vous voulez pas abîmer les objets. Sam. Il semble qu'on a trouvé le site. Il devrait y avoir un terminal près. Accédez-le pour soumettre des matériaux supplémentaires. Ok. Donc menu de la structure. Compléter. Donc il y avait déjà 400 de métaux dedans. Et nous on a. Ils nous ont donné 200. Enfin 2 fois 200. Donc on va mettre ça. Ajouter les matériaux. Et hop là on est à 800 sur 800. Donc là ça va se construire. C'est très stylé. Moi j'adore. En fait. Le look. Des. Des. Très futuriste en fait. Mais dans un sens à la limite j'ai envie de dire. Presque réaliste. Des constructions. Bon peut-être pas ça. Peut-être pas la construction comme ça au laser. Mais. Mais. Mais voilà. C'est trop stylé à chaque fois. C'est super stylé. Bah du coup on avait pas besoin du CCP en fait. Je me rappelle plus que le pont était déjà construit. Enfin à moitié construit. Bravo Sam. Ce pont devrait faire la vie plus facile pour beaucoup de gens. Vous pouvez être sûr que tous les voyageurs et porteurs qui passent de cette façon. Laissez attention à d'autres places qui peuvent faire avec un autre pont bien placé. Voilà. Et si vous voulez augmenter le niveau du pont. Maintenant c'est. 1060. Euh. 1600 pardon. De métal. Et 96 de cristaux shiro. Et si vous voulez. Bah tiens. On peut. On va prendre le CCP. Donc on a ça. Euh. On a changé de structure. Donc on a la tour de guet. Voilà. C'est comme ça. Et après. Donc nous avons le pont. Donc voilà. Et on peut augmenter la distance. Modifier le pont. On a le 80 mètres et le 50 mètres. Donc euh. Voilà. Plutôt cool. Voilà. En peu de temps on commence un peu à avoir pas mal de petites choses qui vont nous aider en fait dans notre aventure. On va mettre fin à notre petit épisode. Ça va faire quoi ? Petit 50 minutes sympathique. Euh. Où on a appris pas mal de petites choses. On a surtout appris comment récupérer les cristaux shiro. C'est très important ça. On va pouvoir même combattre est-il. Euh. Maintenant on va avoir une livraison d'unité d'alimentation à la ferme éolienne. Ouais. La ferme éolienne on va la garder pour le. Pour la prochaine fois. Je vais voir si on peut montrer un peu le terrain de la ferme éolienne. Ouais. Ok. La ferme éolienne vous voyez que. Alors déjà ça monte et tout ça. Bon là ça c'est facile. Mais une fois que vous arrivez là en fait c'est une catastrophe en fait. La ferme éolienne c'est un peu le. Le. Le passage. Qui vous dit. Est-ce que vous êtes un joueur ou pas ? Est-ce que vous êtes un bon gamer ou pas ? Parce que là ça va être compliqué. Ça va être très compliqué en fait de passer. Parce que c'est une forêt. C'est une forêt extrêmement dense. Extrêmement chiante déjà pour se déplacer. Mais en plus il y a des BT. Voilà. Déjà s'il y avait pas les BT. Ce serait déjà chiant. Mais en plus il y a les BT. Et on doit aller là. Donc euh. Ça va être très très compliqué au début. Euh. Mais voilà. Euh. On va directement aller se reposer dans notre chambre privée. Vous pouvez passer par le menu ou alors vous allez directement sur la plateforme. Et maintenez euh cercle comme on l'avait déjà fait. Donc on va se reposer. Euh. On va prendre une douche et tout ça aussi. Comme ça on montre comment on peut renouveler en fait les grenades. Et on va récupérer des nouvelles grenades aussi. Niveau d'énergie au plus haut. Votre gourde a été remplie parfait. Donc on va prendre douche. Même si on a. On n'est pas resté très très longtemps dehors. Donc euh. La douche va peut-être pas trop donner de grenades. Parce que évidemment c'est logique. Plus vous par exemple vous buvez à la gourde. Euh. Plus vous avez envie d'aller euh. Aux toilettes quoi. Euh. Et du coup. Plus vous allez récupérer de grenades. De X. Euh. Pareil pour la douche. Plus vous restez longtemps dehors. Et plus. Euh. Plus vous allez combattre et tout ça. Et du coup la douche va donner de plus en plus de produits. Donc ça aussi c'est important euh. A prendre en compte. C'est pour ça que j'ai bu juste avant de rentrer en fait. C'est un petit exemple. Donc là normalement on devrait avoir les nouvelles grenades. 5 grenades. Très bien. Très bien. Ça sert man. Et l'autre. Moi aussi. C'est très bien. C'est très bien. C'est un autre de nos dernières grenades. Le numéro 1. C'est donc appelé car il contient des extracte vaporisés. Formulé de votre urin. Comparé à notre première iteration, ce grenade EX contient une concentration de plus haute de vos fluides, ce qui devrait le faire plus efficace contre les ETs. Quand vous vous préparez de vos facilities privées, nous allons collecter les résultats et produire des unités supplémentaires pour votre utilisation. Donc, vous ne devez pas s'arrêter de sortir. Ils sont à base de... d'excréments quoi. Ride with Norman Reedus. Non, on n'en a eu qu'une seule. C'est le dernier dans notre liste de grenades EX. Je vous donne le numéro 2. Comme vous avez pensé, ce modèle a été produit avec différents extracts, refinement de votre... ...fécal matter. Nous espérons que votre consommation régulière de cryptobiotes a conduit à vous excréter certains fonds... ...qui peuvent prouver particulièrement efficaces contre les ETs. Si vous voulez nous produire plus, vous ne pouvez nous faire plus de leurs matériaux réquisites... ...marches de vos toilettes privées. Je me sens à votre feedback. Donc, en gros, il vient de nous expliquer que plus on mange de cryptobiotes... ...donc en gros, il faudrait combattre que les cryptobiotes, on ne peut pas les manger comme ça. Il faut se faire attaquer et baisser en vie pour pouvoir se soigner en fait. Donc, plus vous mangez de cryptobiotes, c'est les petits verres là qui volent, qui vous remet du sang. Et plus vous allez vouloir aller aux toilettes, et du coup, plus vous pouvez faire de grenades. Donc, celles-là sont un peu plus compliqués à faire, sauf si vous combattez souvent, on va dire. Ouais, sauf si vous combattez souvent à la limite. Mais voilà. On va boire un peu de monseur. Mais voilà, maintenant, on a trois types de grenades. On en a au moins six, sept, je crois, en tout. Donc, on va pouvoir aller à l'éolienne et, on va dire, pas combattre, mais faire fuir les BT pour notre chemin. Ça va beaucoup nous aider. C'est vrai que moi, la première fois que j'avais joué, j'utilisais pas trop ces grenades. Et c'était une erreur, honnêtement. Je faisais plutôt de l'infiltration et tout ça. Mais c'est pas Metal Gear Solid non plus. L'infiltration comme ça, sans objet, c'est quand même extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et surtout en very hard et tout ça, vous vous faites attraper quasiment tout le temps. Donc, maintenant, on aura les grenades. On va boire notre dernier monster et après, on va mettre fin à notre petit épisode. Donc, c'est bien. On a bien avancé. On a eu pas mal de choses du jeu, en fait, de gameplay et tout ça en plus. Donc, ça, c'est cool. Mais il faudra s'équiper pour aller à l'éolienne. On va d'abord regarder si on n'a pas des emails. Je pense pas. On va voir ça. Donner, astuces et entretiens. Astuces. Oui, il y avait l'ATH aussi de changer de page. Mais ça, vous l'avez vu directement. Quand vous avez trop d'objets, en fait, vous avez plusieurs pages d'objets, au final. Sur vous. Alors, la nécrose, conception de vie de la mort en Egypte antique. Selon l'égyptien, les humains étaient composés de deux éléments. Le K et le Ha. L'âme et le corps égyptien à mort n'est pas un soudain changement d'état. L'âme et un processus en cours duquel l'âme passe au monde de l'autre. Ça va être intéressant plus tard de savoir ça. Parce que Hartmann, en fait, a fait pas mal de recherches sur le K et le Ha. L'âme et le corps. Et c'est vrai que dans Death Stranding, c'est assez important, en fait. Mais on verra ça plus tard. Le mot chiral vient du grec keir, qui signifie main. Ce qu'on appelle la chiralité. Ok. Alors, chiralium, comme matière noire, le chiralium remonte aux origines de notre univers. Jusqu'à présent, nous n'étions tout simplement pas capables de percevoir la dimension dans laquelle il existait. La matière chiral est nullement affectée par le temps. Les particules qui la composent sont les mêmes que celles qui existent depuis le Big Bang. On a le réseau chiral aussi. Parce que c'est Mama qui nous en parle un peu plus. Et après, deux ans plus tôt, c'est quoi cette introduction de ce capital ? Ouais, un peu plus d'histoire. Il y a de plus en plus de mules. Si vous prenez pas... Ouais, ça parle un peu des mules et tout ça. Mais voilà, il y a des choses assez intéressantes, si vous voulez les apprendre. Voilà, nous on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça fait un petit épisode avec pas mal de choses à récupérer, qu'on a récupéré. Maintenant, on va pouvoir crafter pas mal d'outils. Et la prochaine fois, on ira à l'éolienne qui va pas être une partie de plaisir, honnêtement. À la prochaine. Ciao, ciao !